Bonjour, je m'appelle Myriam et mon projet de recherche porte sur les impacts de la supplémentation lipidique et de la fréquence de traite sur l'aptitude à la transformation du lait. Donc c'est vraiment une grande majorité du lait au Canada qui est destinée au marché de la transformation, puis il y a certaines pratiques à la ferme qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les procédés de transformation. Donc notre objectif, c'est d'évaluer les effets de deux pratiques en particulier, la supplémentation en acide gras saturé, on a utilisé l'acide palmitique et l'augmentation de la fréquence de traite à trois fois par jour sur la production et la composition du lait ainsi que son aptitude à être transformée. Donc on a utilisé des vaches en début de l'activation et on leur a donné ou non un supplément d'acide palmitique et on les a traites deux ou trois fois par jour avant de regarder ce qui se passait sur différents paramètres. Donc d'abord, on a observé que le poids des vaches qui étaient traites trois fois par jour était légèrement inférieur. On n'a pas vu de différence dans la consommation des vaches, peu importe le traitement. On a vu une augmentation dans la production de lait et de composantes par jour, à la fois pour la supplémentation en acide palmitique et pour l'augmentation de la fréquence de traite. On a également mesuré la teneur en acide gras libre du lait. Donc ça, c'est une mesure qui est intéressante. Ça peut être un indicateur de la qualité du lait avant sa transformation, mais on n'a pas vu de différence entre nos traitements. On a également observé le profil en acide gras du lait et on a vu que les acides gras, de nouveau, avaient diminué avec l'acide palmitique. Les acides gras mixtes avaient augmenté avec l'acide palmitique, donc le 16-0 qui est en fait l'acide palmitique. Puis les acides gras préformés, comme par exemple le 18-0, ont diminué avec le traitement d'acide palmitique. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le lait à la firme expérimentale, puis on l'amenait à l'université pour en faire du beurre. Donc, on n'a pas vu de différence dans les procédés de transformation qui mènent au beurre. Par contre, on a vu des différences sur les propriétés finales du beurre. Donc ici, je présente les effets de la supplémentation en acide palmitique et on a vu une augmentation de la dureté du beurre à deux températures ainsi que le point de fusion pour les beurres qui provenaient de vaches qui recevaient de l'acide palmitique. Donc ici, quand je parle de Newton, la dureté, c'est qu'on la mesurait avec un appareil qui ressemble un petit peu à celui qui est schématisé ici, puis on mesurait vraiment la force nécessaire pour que la sonde entre à une certaine profondeur dans le beurre. On n'a par contre pas vu d'effet de la fréquence de traite sur les propriétés finales du beurre. Donc finalement, les pratiques à la ferme sont très liées aux enjeux de la transformation et c'est intéressant de les étudier ensemble. J'ai résumé dans le tableau les impacts des deux pratiques qu'on a étudiées sur les performances laitières, puis on a d'autres essais de suppléments à venir pour favoriser une utilisation raisonnée de ces suppléments-là. Donc j'aimerais terminer en remerciant tous les partenaires financiers du projet. Merci. 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 Merci.